voici trois idées de business que tu peux lancer aujourd'hui en 2024 parce que tu n'as plus d'excuses à dire que je ne sais pas quoi vendre je ne sais pas ce que je veux faire je vais te proposer trois idées business dans cette vidéo et je sais que si tu appliques ça tu vas commencer ton business paisiblement et sans avoir à dépenser beaucoup d'argent que tu sois en amérique que tu sois en afrique ces trois business tu peux les appliquer tu peux tu peux les tester ok donc la première des choses que je vais te conseiller si tu es aux états unis c'est que partout aux états unis dans peu importe votre 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 ville votre stade où vous êtes il y a un business de liquidation qui est un business qui est vraiment fructueux comment ça se passe donc tu dois si tu ne connais pas tu peux simplement taper sur google tu dis que liquidation store ou bien tu tapes simplement que liquidation tout simplement tu vas voir les stores qui vont sortir parce que c'est déjà ce type de produits c'est les produits que c'est parfois c'est le plus souvent c'est les retours des produits vous savez que aux états unis on peut retourner on retourner très facilement les choses tu peux acheter quelque chose même tu arrives à la maison pour rien du tout parfois ça ne te plaît pas parfois ça tu peux même décider de retourner même sans raison et tu vas retourner on va te renvoyer on va te donner ton argent donc c'est qui ce qui fait que les gens il y a beaucoup de retours comment dit dans le dans le business ici donc tu peux tu peux acheter sur amazon tu peux acheter n'importe où et après tu décides de retourner même au store tu peux acheter après tu décides de retourner tu vas retourner ça sans aucun problème et là le plus souvent les produits retourner là on ne met plus ça on ne met plus ça en stock donc il y a certaines personnes qui récupèrent ces produits là et qui vendent en liquidation qui liquide ça en fait et donc si tu tapes si tu es au stade et tu tapes liquidation store tu tapes seulement comme ça tu vas voir les stores qui vont s'aligner et tu vas aller dans ces stores là tu vas voir il y a tellement de produits à tous les procès c'est ce que moi même j'ai fait donc il y a tout il y a beaucoup de produits là bas que tu vas pouvoir choisir donc tu peux et quand on retourne déjà c'est des prix bas les prix sont tellement bas donc tu vas aller là bas même avec 100 dollars tu as beaucoup de choses quand j'ai commencé ça j'ai commencé avec 40 dollars mais c'était les cartons là où je suis partie pour la première fois c'était les cartons tu prends tu pas déballé c'est qu'ils sont c'est qu'ils sont tu as la chance c'est les bons trucs si tu n'as pas la chance ça va être peut-être bon c'est vrai que c'est tout mélanger mais de toute façon les cartons sont faits de telle manière que tu as tu réussis quand même à avoir quelque chose de bien donc quand tu vas arriver à la main quand tu achètes tu arrives à la maison tu te parles tu vas utiliser les choses qui sont là bas et puis tu vas mettre sur facebook marketplace parce que facebook marketplace c'est les endroits où les gens recherchent beaucoup beaucoup de gens cherchent les choses sur marketplace sur facebook marketplace parce que la plupart des temps les choses qui sont là bas c'est second hand c'est les choses qu'on a déjà utilisé et on vend seulement on liquide seulement du coup quand vous avez un bon produit vous mettez là bas ça passe j'ai souvent eu des gens qui sont venus qui marchaient une heure de temps parce qu'ils ont vu quelque chose sur ils ont vu quelque chose que j'ai posté sur marketplace ils ont marché ils ont ils ont pris leur voiture rouler une heure de temps pour venir chercher pour venir pour venir prendre le produit je me souviens le dernier produit que j'ai vendu c'était c'est une petite machine comme ça te lancer par terre ça fait le nettoyage que quand quelqu'un a voyagé une heure de temps pour venir chercher donc si tu as un bon produit les gens vont acheter et donc toi qui n'est pas aux états unis et tu veux commencer quelque chose tu n'as pas un grand capital tu as la possibilité de commencer même gratuitement mais ce qu'il va te falloir c'est que il va que ce soit aux états unis ou bien que tu sois en afrique il va te falloir un bon téléphone qui va bien filmer parce que c'est la photo que tu vas prendre mettre sur le comment dit sur internet c'est ça qui va comment dire attirer les clients donc tu dois faire une bonne photo du produit que tu as et tu vas mettre sur marketplace et si tu es en afrique comme j'ai dit tu dois aller il ya beaucoup de il ya beaucoup d'endroits par exemple à doigt là où la vie que je connais mieux il ya la douche ou bien là où les chinois vendent beaucoup de produits tu pars là-bas tu n'en pas d'argent tu firmes les produits tu viens poster sur ta page sur ton whatsapp et tout et quand les gens commandent et ils te donnent l'argent et puis tu pars tu peux acheter je connais ma nièce même ma nièce elle vend ces produits là et elle se fait vraiment beaucoup d'argent je l'admise en fait elle peut avoir les 40 commandes par jour rien qu'avec son whatsapp parce que par chaque chaque semaine elle doit aller faire regarder les comment dire regarder les nouveaux produits qui sont arrivés et faire les photos et poster sur son mur de whatsapp et les gens passent les commandes à un moment donné mais elle m'a commencé à faire la publicité et ça passe et ça passe vraiment elle a les commandes elle livre partout elle a même les livreurs j'étais amené j'étais éblouie quand j'ai vu ça elle a même les livreurs donc quand les commandes sont tellement nombreuses et donne ça aux gens ok donc ça c'est le premier le deuxième business que je vais te recommander c'est le restaurant quand tu es aux états unis et que tu ne sais pas quoi faire ou bien tu peux tu travailles même et tu veux tu veux arrondir la fin du mois tu peux faire le restaurant à la maison donc tu prépares les repas tu fais la communication dessus rien que whatsapp même ça suffit les gens vont te passer les commandes parce que les gens n'ont pas le temps pour préparer ça c'est un deuxième business que tu peux faire qui se situe aux états unis et même si tu es en afrique c'est le même business là tu peux tu peux le faire tu peux le faire parce que c'est tout c'est bizarre que vous dit là moi j'ai déjà fait ok tu peux me décider même de choisir peut-être une école tu fais ton père chargé le matin tu te mets la barre de vent tu vends quand les enfants entre comme on dit dans les classes c'est fini tu as gagné ton argent tu as eu ce que tu as même si c'est 500 c'est 1000 francs c'est au moins tu as quand même gagné quelque chose ok donc pour que la vie ne soit pas très longue on va continuer dans une prochaine vidéo pour le troisième business ok restez connectés bye bye